Chers amis, chers collègues, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, arrêtez d'harceler votre ex pour une raison très simple. C'est que, je pense, le pire moyen pour essayer de récupérer son ex. Vous aurez effectivement un échec cinglant si vous commencez à vous mettre à harceler votre ex. Alors déjà, c'est simple, sur un terrain juridique, ça peut très très mal tourner cette affaire-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un dépôt de plainte contre vous, il y a des preuves, parce que sur votre téléphone, il y a tout ce qu'il faut, qui fait quoi, ou quand, comment, et ainsi de suite, et qu'il y a des traces de tous les côtés, donc ça peut se retourner contre vous. Donc attention, l'autre, s'il commence à avoir un coup de sang, effectivement, ça peut se retourner contre vous. Et la justice, elle ne rigole pas forcément avec ce genre de trucs. J'ai envie de dire, heureusement d'ailleurs, parce que s'il y a des lois, c'est pour qu'elles soient appliquées. Donc déjà, quoi qu'il arrive, je ne sais pas si ça vous fait peur ou pas, mais fondamentalement, attention à ça. Vous avez la justice qui est au coin de la rue, comme on dit. Bon, indépendamment de cet aspect juridique qui est important, qu'on ne peut pas négliger. Donc déjà, faites gaffe, ne prenez pas de risque sur ce terrain-là. Mais indépendamment de cela, indépendamment, ça ne veut pas dire on s'en fout, non, non, ça veut dire qu'on le met de côté, on en a parlé, on le met de côté. Voilà, indépendamment de ça. Et bien souvent, les gens qui font le harcèlement, qui pratiquent le harcèlement, quels qu'ils soient, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le téléphone de l'autre, d'abord, tous ces gens-là, effectivement, prennent un risque, enfin énorme, au sens juridique, voilà, mais à la limite, de se faire bloquer. Mais bien souvent, quand vous discutez avec les gens et qu'ils disent, tiens, moi, c'est bizarre, je suis bloqué, fondamentalement, alors soit, tout d'un coup, il y a un évitement et la personne ne veut plus de contact avec vous, sans qu'il y ait eu une bagarre énorme entre-temps, mais des fois, effectivement, il y a pas mal de gens qui sont bloqués, et honnêtement, ils l'ont bien cherché, parce qu'ils ont trop utilisé les réseaux sociaux et le téléphone de l'ex, appelons-le ainsi, et ils ont abusé de ça, l'ex se rendant compte que l'autre abusait, il a tout bloqué, voilà. C'est logique, c'est légitime, c'est de l'auto-protection, voilà. Alors le problème, c'est que le harcèlement, c'est l'escalade, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à se retrouver bloqués, donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ? Alors, il y a eu les courriers, après, il y a eu les trucs déposés dans la boîte aux lettres, c'est super angoissant pour les gens, parce que ça veut dire que vous rôdez autour de leur immeuble, que vous passez, que, voilà, et que vous leur glissez un truc dans la boîte aux lettres, donc c'est super angoissant, là où vous dites, tiens, je veux absolument montrer à l'autre que je tiens à lui, en fait, vous angoissez l'autre en faisant ce genre de truc, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il a, toujours rôdé autour de l'immeuble, et ainsi de suite, voilà, il y a des gens qui viennent se rencontrer directement, vous venez choper votre ex au pied de chez lui, ou au pied de son travail, c'est tout ce qu'il faut pas faire, tout ça c'est du harcèlement, tout ça c'est du harcèlement, ça va se retourner contre vous, voilà, plus votre ex va vous voir dans les parages, recevoir vos messages, recevoir des trucs dans la boîte aux lettres, ou je ne sais quoi, plus elle va en avoir marre, ou il va en avoir marre, et moins elle aura envie d'avoir un contact avec vous, voilà, parce qu'en plus ça montre un truc absolument délétère, ça veut dire, sans mon ex, j'existe pas, je fais rien de ma journée, je pense qu'à lui, je pense qu'à elle toute la journée, il n'y a rien de pire pour un être humain, que de savoir que fondamentalement, on pense à lui toute la journée, ça devient flippant au bout d'un moment, voilà, cet espèce d'aspect obsessionnel des choses, ça devient flippant, et ça, il faut que vous fassiez attention à ça, vous vous dites, je vais montrer à l'autre, je vais absolument montrer à l'autre, que je tiens à lui, ok, j'ai compris, moi ça, je suis au courant, mais malheureusement, il faut que vous soyez conscients, que cette information-là, et votre désir absolument de montrer à votre ex qu'il vous manque, et que vous voulez vous remettre avec lui, c'est au bout d'un moment interprété différemment, ça devient flippant, ça devient angoissant, voilà, ça devient obsessionnel, et à partir du moment où c'est obsessionnel, ça devient angoissant pour un certain nombre de personnes, voilà, donc au lieu, finalement, de vous faire, de vous valoriser, vous vous retrouvez diabolisé, voilà, et ça, c'est un vrai problème, donc, toutes ces histoires de harcèlement, je force, je force, je force, je veux absolument qu'il sache, que je tiens à lui, que je veux me remettre avec lui, que j'ai compris des choses, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai compris, j'ai changé, ça se dit pas, ça, ça se montre, et c'est certainement pas en harcelant votre partenaire, ou en venant en pièce chez lui toutes les 30 secondes, ou à son travail, ou à son lieu de bouffe, ou à son je ne sais quoi, que forcément, vous allez lui montrer ce genre de choses. Attention à ça, il y a une double lecture des informations, il y a la manière dont vous faites les choses, il y a une interprétation, la vôtre, mais l'autre, il aura toujours une interprétation différente de la vôtre, voilà, et ce qui pour vous est vécu comme un témoignage de quelque chose, et d'un lien affectif, pour l'autre, ça peut devenir flippant, angoissant, qui sait, celui-là qui pense à moi tout le temps, toute la journée, et ça, c'est un véritable problème. Voilà, ne montrez pas un peu d'orgueil, finalement, de bon orgueil, ne montrez pas une mauvaise image de vous à l'autre, voilà, plus vous le harcelez, plus vous montrez une mauvaise image de vous à l'autre, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour l'autre, voilà, vous serez pas fiers de vous, de toute manière, vous saurez que vous déconnez, bon, donc faites gaffe à ça, c'est important pour vous, pour votre reconstruction, et fondamentalement, l'autre va interpréter les choses différemment, voilà, il a compris que vous teniez à lui, il a compris que vous vouliez la reconquérir, ou le la reconquérir, voilà, il est au courant, mais pour l'instant, il peut rien faire pour vous, donc gérez ça, voilà, et ne rajoutez pas, ne mettez pas de l'huile sur le feu, fondamentalement, n'allumez pas une allumette dans une poudrière, vous allez tout faire péter, c'est tout ce que vous allez gagner, voilà, donc faites très attention à un genre de truc, souciez-vous de l'image que vous renvoyez de vous-même à l'autre, voilà, elle doit pas être délétère, cette image-là, vous devez protéger l'image que vous avez de vous, accepter quand l'autre vous met de côté, c'est horrible, c'est terrible, accepter sa décision, accepter sa décision, c'est le respecter, c'est respecter la personne, respecter l'autre, respecter vous-même, on fait pas n'importe quoi, quand on se respecte, on ne fait pas n'importe quoi, quand on respecte l'autre, on ne fait pas n'importe quoi non plus, à partir du moment où vous harcelez quelqu'un, vous ne le respectez plus, vous ne la respectez plus, je ne vois pas comment les choses peuvent s'arranger, quand on ne respecte pas quelqu'un, en tout cas, c'est la pire des méthodes, il faut savoir accepter que l'autre, pour le moment, il n'a plus besoin, il n'a plus envie d'avoir de contact, donc, fondamentalement, il faut vous acheter une conduite, je n'ai jamais dit que c'était facile, je sais très bien que c'est super compliqué, bon, mais, vous n'avez aucun intérêt à harceler l'autre, ça va se retourner contre vous, alors, vous prenez de la distance, l'air de dire, t'as vu, je gère, voilà, vous commencez enfin à donner de bonnes informations à l'autre, je gère, t'as vu, je ne t'appelle pas, t'as vu, je ne me déplace pas, t'as vu, je passe sur ton lieu de travail, t'as vu ceci, t'as vu ceci, voilà, voilà, et si l'autre sort avec une copine, des copains, et ainsi de suite, il faut laisser faire, vous n'allez pas intervenir, de toute façon, vous ne faites plus partie de la vie amoureuse et de la vie relationnelle de l'autre, puisqu'il vous a basé, voilà, il vous a basé et bloqué, voilà, ça veut vraiment tout dire, donc, voilà, le problème, c'est que physiquement, on ne peut pas vous bloquer, il faut faire attention à ça, vous s'angoissez l'autre, vous s'insupportez l'autre en agissant comme ça, ne faites jamais ça, ça va se retourner contre vous, les amis, il y a trop d'exemples dont j'ai entendu parler, de gens qui ont forcé les choses, à 100% des cas, là, dans moi, dans mon cas de futur, de tous les gens que j'ai pu entendre, 100% des cas, ça n'a jamais marché, jamais marché, ne faites pas ça, l'autre, il sait très bien que vous êtes malheureux, que vous pensez à lui, il le sait, vous croyez quoi, qu'il a oublié en 3 jours ou quoi ? Bon, non, il n'a pas oublié, mais, à ce moment-là, il ne peut rien faire pour vous, peut-être plus jamais, d'ailleurs, ça peut peut-être durer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, j'en sais rien, c'est toujours l'autre qui a la réponse, j'en sais rien, c'est même pas moi qui ai la réponse, c'est l'autre qui a la réponse, mais, à un moment donné, il vient dire, voilà, moi, je ne peux rien faire pour toi, donc, gère-toi, voilà, occupe-toi de toi, ne t'occupe plus de moi, occupe-toi de toi, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, vous occupez de vous. Faites des choses que vous ne faites pas d'habitude, redorez votre image, voilà, et occupez-vous de vous, voilà, votre ex, si il ou elle a envie, de nouveau, à un moment donné, de s'intéresser à vous, elle sait où vous trouvez, hein, vous inquiétez pas, hein, vous croyez que votre ex a perdu votre numéro de téléphone, même si elle l'a détruit, démoli, c'est pas difficile de retrouver quelqu'un au jour d'aujourd'hui, c'est franchement pas difficile, avec les réseaux sociaux, ainsi de suite, bloquez pas l'autre, par contre, hein, on est bien d'accord, comme ça, la personne pourra venir voir, voilà, et pourra toujours vous envoyer un message, c'est pas difficile de rentrer en contact avec quelqu'un, avec toutes les applis qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, donc pas d'inquiétude, voilà, si quelqu'un vous oublie momentanément, ou bien à distance, vous oubliez jamais, hein, ça n'existe pas, saura toujours vous retrouver à un moment ou à un autre, voilà, pas d'affoilement, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, arrêtez de harceler, arrêtez de mettre la pression, ça ne marche pas, c'est totalement contre-productif, c'est pas respectueux pour l'autre, respecter l'autre, c'est respecter sa décision, ok, tu as raison, je me retire, je m'efface, soyez grand garçon, grande fille, un peu d'orgueil dans le bon sens du terme, ne montrez pas une image catastrophique de vous, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'autre, chers amis, il fallait absolument que je vous fasse un topo sur le harcèlement, contre-productif, à souhait, prenez grand soin de vous, à très bientôt.